Des félicitations du jury pour cette première étape, une fin de soutenance heureuse, une moisson de cinq années de recherche et de rédaction de la thèse de doctorat P.H.D. d'Abdallah Ziraba. Je suis très content d'avoir développé un modèle qui n'est pas uniquement pour cette institution ou pour le Cameroun. Il peut être accepté dans toute l'Afrique, dans des pays en voie de développement. Durée de l'évaluation, trois heures. Le nouveau docteur a défendu avec brio ses travaux couchés sur 206 pages. Les critiques et remarques du jury ont permis de voir plus clair la thèse du candidat. Ce n'était pas simplement des personnes qui étaient à Yaoundé. Ceux qui sont intervenus étaient en Ouganda, à Kampala, en Inde, à Yaoundé bien sûr, et aux États-Unis. Donc ça montre aussi l'importance de l'élargissement du savoir. Et ça montre également que l'Afrique peut être au cœur des développements technologiques de l'éducation. Et c'est l'une des problématiques justement auxquelles répond cette thèse. Travaux reçus, la note et la mention seront dévoilés dans les prochains mois au Palais des congrès de Yaoundé.